Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour... c'était quoi ce ravi ? Bref, parfois je m'énerve donc j'imagine même pas pour vous, désolé. Aujourd'hui en fait je vais vous présenter des produits assez connus, assez iconiques pour certains et à ça j'ai trouvé des alternatives dans des marques moins chères et même parfois les marques les moins chères fonctionnent mieux que les chères. Alors sans plus tarder, le premier dupe que je tiens à vous présenter c'est un dupe en fait d'un concealer de la marque Kat Von D qui se présente comme ceci que j'apprécie moyennement, c'est à dire que c'est un produit très couvrant avec une large gamme de teintes, donc ça c'est chouette, si vous avez une peau très claire, miracle, vous allez trouver quelque chose de vraiment blanc. Je vous dis ça parce que c'est la première fois de ma vie que je teste une marque où les teintes les plus claires sont trop blanches pour moi. Et vraiment, des marques j'en ai testé, donc c'est pas mon nez courante vu comme je suis blanche comme une endive, bref, passons. Mais tout ça pour dire, ce concealer, ok il est couvrant, ok il y a beaucoup de teintes mais après à travailler il est un petit peu difficile, il est trop perceptible je trouve parce qu'effectivement il est couvrant mais vous avez l'impression d'appliquer un peu du béton parce que c'est trop épais tout simplement. Et le dupe que j'ai trouvé au correcteur de la marque Kat Von D, c'est celui que l'on trouve chez Primark, il n'y en a qu'un. Pour la marque je ne suis pas sûre mais c'est la marque PS, dans tous les cas je vous écrirai les références en barre d'infos. Et pourquoi je trouve que c'est un très bon dupe, voire que c'est un produit encore meilleur, tout simplement parce que tous les deux ils se présentent sous forme liquide mais celui-ci est beaucoup plus fin et facile à travailler, moins perceptible et grosso modo lorsque vous l'appliquez vous avez moins l'impression d'avoir une couche comme ça. Donc si vous cherchez un correcteur de qualité, je vous recommande tout à fait celui-ci. Peut-être à éviter pour les yeux sensibles parce qu'effectivement comme c'est un produit qui n'est vraiment pas cher au niveau de la compo, je vais être franche avec vous, je n'ai pas trop regardé. Autre alternative que j'ai trouvée, c'est à cette base de la marque Yves Saint Laurent et c'est la base Touche Éclat. Alors c'est une base très bien, donc un peu sous forme siliconée qui contient des mini paillettes mais franchement une fois que c'est sur la peau, on ne voit rien du tout, ça fait juste joli dans le flacon. Elle est très bien, je n'ai rien à lui reprocher. Cependant pour des bases de ce type-là, c'est-à-dire des bases siliconées, je ne vous conseille pas forcément de mettre très très cher. Je trouve que le fond de teint, effectivement, on peut mettre très cher et on voit une réelle différence, en tout cas selon moi et sur ma peau, blablabla. Mais pour la base siliconée, grosso modo, c'est du silicone que vous appliquez sur le visage, donc pas besoin de mettre 40 balles, franchement. Après, ce n'est que mon avis, c'est pour ça que je vous présente cette base de la marque L'Oréal. Donc c'est la base Infaillible qui est très très bien. Vraiment que ce soit l'une ou l'autre, ce sont de très bonnes bases, elles vont lisser le teint et vraiment faire barrière entre votre peau et le maquillage. Donc je les trouve toutes les deux de qualité. Et le petit plus de celle-ci comparé à celle d'Yves Saint Laurent, c'est le packaging parce qu'il est plus facile à transporter. Et encore une fois, pour moi, elles font vraiment la même chose. Celle-ci, ce n'est pas que je vous la déconseille, mais vous pouvez carrément dépenser moins et avoir le même résultat. Et ça, c'est cool. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que je change de produit, je change le mouvement de mes cheveux, telle une gueule, non ? Et donc, je disais, le prochain produit, je ne sais pas pourquoi je m'auto-flagelle dans cette vidéo, mais donc, le prochain produit, c'est une alternative à un fond de teint plutôt connu. Il s'agit du teint effet flouteur, le Perfection Lumière Velvet de Chanel, qui est un fond de teint extrêmement liquide, extrêmement léger, et qui a un effet mat, vraiment un effet un petit peu voile. Donc pour celles qui veulent un teint assez poudré, c'est un très bon fond de teint. Mais après, moi, je le recommande et en même temps, je ne le recommande pas. Il peut être top pour celles qui veulent vraiment une couvrance archi, 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 et je pourrais encore continuer, disant légère. Parce que, il est vraiment très léger et trop léger, selon moi. Pourtant, je n'ai pas des tonnes d'imperfections à cacher, mais je trouve quand même que ça manque un petit peu de couvrance. Et une alternative que j'ai trouvée à ça et que j'apprécie énormément, c'est le fond de teint fusionnel fini naturel de Sephora. Je vous en avais parlé il y a quelques mois, et c'est vraiment un produit que j'applique quand même assez régulièrement parce que je le trouve excellent. Tous les deux, ce sont des fonds de teint avec un fini mat, un fini poudré. Celui-ci est un tout petit peu plus épais, mais vous le travaillez très très bien, il n'y a aucun souci. Donc il a plus de couvrance que le fond de teint Chanel, mais pour autant, ce n'est pas un fond de teint qui va être trop perceptible, trop lourd, pas agréable à porter. Donc si vous cherchez un fond de teint avec un effet mat, parfait pour les peaux mixtes, eh bien celui-ci est tip top, il ne dessèche pas la peau, parce que moi, j'ai des zones un peu plus sèches et des zones un peu plus grasses. Comme ça, c'est archi glamour, mais bref, il convient parfaitement et ne marque pas mes zones de sécheresse, donc il est top. Ensuite, produit suivant, il s'agit d'une alternative à la poudre Shine Control de Clarins, donc qui est une poudre matifiante, tout ce qu'il y a de plus classique dans un joli boîtier. Voilà comment elle se présente, c'est une poudre colorée. Et ce produit-là, ce n'est pas que je la trouve pas bien, parce qu'effectivement, c'est une poudre qui matifie, mais ce n'est pas non plus transcendant. Encore une fois, c'est un produit qui coûte assez cher. Je pense qu'elle doit être aux alentours des 30 euros si je ne m'abuse, et pour une poudre, c'est quand même assez coûteux, surtout que, personnellement, la poudre, j'aime ça, et je me repoudre le nez tous les 12 secondes, enfin, peut-être pas. Mais bref, c'est typiquement le genre de produit que l'on applique plusieurs fois par jour, donc ça se finit assez vite. Et l'alternative que j'ai trouvée à ça, c'est la poudre matifiante d'essence, un petit peu leur poudre la plus connue. Je pense que c'est un des produits qui se vend le mieux, et elle est très très bien. Elle matifie parfaitement le teint. À la différence de celle-ci qui peut se prélever à la houppette, là, vous n'en avez pas, mais très franchement, vous l'appliquez le matin avec un gros pinceau. Au besoin, vous pouvez en réappliquer la journée. Il vous suffit juste d'avoir une houppette, et elle fonctionne très très bien. Elle est plus légère, d'ailleurs, que celle de Clarins. Le souci, en fait, avec celle de Clarins, c'est que si vous en mettez plusieurs fois par jour, parce que vous avez une peau assez grasse, eh bien, ça va s'accumuler, et à la fin de la journée, vous allez ressembler à une carotte. Donc, c'est pas top, puisque le fond de teint, avec le gras de la peau, parlons bien, parlons peu, eh bien, ça s'oxyde, en fait, ça fait une réaction chimique. On ne va pas partir dans des délires que je ne maîtrise pas, mais grosso modo, comprenez que le matin, lorsque vous appliquez votre fond de teint, eh bien, si vous regardez à 17h, vous allez forcément être un peu plus foncé, parce que, tout simplement, votre fond de teint s'est oxydé au cours de la journée, et avec cette poudre qui est transparente, eh bien, elle est beaucoup plus légère, et vous n'avez pas cet effet de matière. Donc, moi, vraiment, je la recommande. Et d'une manière générale, il y a beaucoup de poudres peu chères que je recommande. Vous savez que j'adore celle de Maybelline. Je l'utilise depuis 10 ans, et je pense que je dis limite à chaque vidéo. Mais vraiment, pour les poudres compactes, vous pouvez tout à fait trouver votre bonheur en supermarché. Et finalement, une de mes dernières alternatives, c'est à ce produit-ci. Donc, ce sont les fameux rouges à lèvres liquides, encore une fois, de la marque Kat Von D, que j'aime, oui et non. Il y a certaines couleurs, vraiment, que j'aime énormément, comme Mother. Je trouve que c'est une couleur qui se pose très bien, qui est voyante juste comme il faut. Elle rehausse la couleur des lèvres parfaite au niveau de la tenue. C'est la même. En revanche, les couleurs les plus foncées de cette gamme, je trouve que c'est un peu une catastrophe. Je me souviens très bien avoir appliqué cette couleur avant un rendez-vous, et c'était une catastrophe. C'est-à-dire que je suis repartie me remaquiller, parce que vraiment, en fait, il ne se dépose pas du tout de façon uniforme. Et en plus, ça fait des patches. Donc, c'était pour un dîner, et puis au bout d'une heure, je ne sais pas, j'en avais partout, on aurait dit un véritable petit cochon. Donc, pas top top, parce que la tenue est mauvaise, l'application est assez laborieuse, et vraiment, c'est pas uniforme. Donc, c'est pas joli. En revanche, des rouges à lèvres liquides que je trouve totalement fabuleux et beaucoup, beaucoup moins chers, ce sont ceux de NYX. Il y a notamment la couleur Monte Carlo que j'ai appliqué pendant des années. C'était un rouge cerise tout à fait fabuleux. Mais plus sérieusement, en fait, ce que j'aime avec ces produits, à la différence de ceux de Kat Von D, c'est qu'ils s'appliquent très, très bien. La tenue est excellente et l'application est simple. En fait, ceux de Kat Von D, c'est vraiment pas toutes les couleurs, c'est les couleurs les plus foncées qui, sur moi, se posent mal, tiennent mal, tout ça, tout ça. Alors que celle-ci, enfin ceux de NYX, j'ai testé des couleurs foncées, des couleurs claires, et j'ai jamais eu aucun souci. Donc, vraiment, je vous les recommande. Je sais que beaucoup de marques ont lancé leur rouge à lèvres mat liquide, mais la plupart du temps, franchement, il n'y a pas besoin de mettre 15 balles, 20 balles ou 30 balles parce qu'on trouve très bien dans des marques peu chères. Je pense notamment aussi à ceux de Bourgeois. Les rouges velvet éditions, je vous en ai pas parlé là parce que je pense que ça fait 4 ans que je vous en parle, mais vraiment, ils sont excellents, ils ne coûtent pas cher. Effectivement, peut-être que Bourgeois, c'est une marque moins glamour que Huda Beauty ou que sais-je, mais je vous assure que pour les rouges à lèvres liquide mat, eh bien, Bourgeois fait des choses toutes aussi excellentes et sur le papier, moi, je trouve même ceux de Bourgeois plus efficaces. Bref, tout ça pour dire, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Bientôt, je vous prépare une FAQ parce que je me suis rendue compte que la dernière FAQ que j'ai faite, c'était en août 2016. Et mon Dieu, il s'est passé tellement de choses entre temps qu'il faut qu'on parle, vous et moi. Non, plus sérieusement, j'attends vos questions, je sais déjà de quoi elles vont me parler, mais pas, c'est pas très très grave. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye.